Et salut à tous c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer, vous débriefer ma deuxième course en junior Plus précisément en PCopen D1 et D2 Donc cette course s'est déroulée à Saint-Trojan-les-Bains sur l'île d'Oléron Il faisait vraiment beau, on avait vraiment de bonnes conditions climatiques On est parti le matin, le départ était donné à 9h Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas de vent Il faisait bon et il faisait vraiment lourd pour un dimanche Voilà donc le début de course se passe plutôt bien C'était un circuit de 4km La course elle faisait 70km Et je roulais avec les D1, D2 et les PCopen Donc en gros je ne roulais pas dans ma catégorie qui est junior Mais je roulais en D1 Donc le premier tour se passe, je suis à l'intérieur du peloton Tout se passe bien, on avait des relances qui font un petit peu mal Parce qu'il y avait une échappée qui est partie Et bien sûr quand il y a une échappée il faut aller les rattraper Donc le peloton fait un travail pour revenir sur l'échappée L'échappée est reprise Non pas tôt, l'échappée n'est pas reprise Le groupe de contre est repris Mais l'échappée plutôt au singulier Est toujours devant Donc il s'est passé qu'il y a un coureur de mon club Qui m'a dit vas-y part en échappée Pourquoi ? Parce que simplement on était à 30kmh Et le peloton ne roulait vraiment pas vite Donc je me suis dit allez tente ta chance Pourquoi pas ça peut peut-être tenter quelque chose Pour aller chercher une prime sur la ligne d'arrivée Parce qu'on était à environ 1km 900m de la ligne d'arrivée Donc voilà je me mets tout à gauche du peloton Je pars, j'essaie de trouver ma petite bordure pour partir Je pars, je me retourne Il y a quelqu'un derrière moi Il y a quelqu'un derrière moi Donc en dancheux je continue, je continue Je ferai mon effort, je produis mon effort Je me retourne, je regarde J'évalue l'écart entre le peloton et nous Et surtout ce que je fais Je demande à mon coéquipier d'échapper De passer son relais Je le regarde, il me regarde Il ne passe pas le relais Je dis allez on ne va pas se crever Il nous reste encore 60km à faire On ne se crève pas On rentre au peloton tranquillement Donc je rentre au chaud dans le peloton Et oui c'est à ce moment là Où je viens de sortir pour la première fois d'un peloton Pour la première fois je ne vais pas en échapper Bon mieux tard que jamais Donc les tours s'enchaînent Deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour Tout se passe plutôt bien Il y avait 16 tours donc Et le peloton commençait à accélérer son allure Au fur et à mesure des tours Donc le circuit était plutôt plat C'était vraiment très roulant Les bordures, il y a eu quelques bordures Mais honnêtement ça allait Mais les relances faisaient assez mal On freinait pour des virages en angle droit Et il fallait relancer Et là ça a fait vraiment mal derrière C'est pour ça que dans cette course Il fallait impérativement bien se placer Et c'est ce que j'ai fait pour ma part Je me suis plutôt bien placé Et vous verrez au final C'était plutôt C'est convaincant pour moi Donc là voilà Comme vous voyez sur les images Bah écoutez je m'accroche plutôt à ce peloton Alors des fois à certains moments J'avais des coureurs Notamment des coureurs de marraine De mémoire La ville à côté Marraine ou à côté je ne sais pas Mais qui me gueulaient dessus Parce que comme je disais Pour la seule et bonne raison Que lorsqu'on faisait les relances Bah ça faisait mal Et il se pourrait que j'avais laissé Une roue entre moi Et le coureur qui était devant moi Et ça ça n'a vraiment pas plu A certains coureurs Qui me gueulaient dessus Mais quand je dis gueuler Je parle poliment comparé à ce qu'ils m'ont dit C'était vraiment des insultes Mais plus tard A la fin de la course J'ai parlé avec la voiture Qui était à côté de moi Un coureur Qui roulait avec moi dans ma course Et lui aussi S'est fait engueuler Mais il a dit que c'était plutôt du bluff Car vu que je suis jeune Et eux sont plutôt vieux comparé à moi Ils préfèrent faire rouler les jeunes Plutôt que les vieux Et voilà Bon après c'est pas grave J'ai aussi gueulé Genre il a dit Ouais casse toi Qu'est-ce que t'as En parlant poliment Enfin voilà Bon En soit ça s'est bien passé Il n'y a pas eu de carnage Dans cette course Donc voilà Les tours s'enchaînent Vous voyez les images Tout s'enchaîne Ça s'enchaîne très rapidement Les tours Quand on arrive tout de suite On arrive tout de suite Vers les derniers tours Je vais me décaler bien sûr On arrive tout de suite Vers les derniers tours Et c'est à ce moment là Où que le peloton Commence réellement A accélérer son allure Là on a réellement Un peloton de course pro On roule tout de suite A des 40 A 48 On frôle même Les 50 km heure Et là pour se replacer Dans le final C'est vraiment très difficile Là on arrive Comme vous le voyez A l'avant Dernier tour Et là la première tour C'est tout le monde Se met à bloc Les échappés partent Au fur et à mesure On les rattrape Au fur et à mesure Mais réellement En D1, D2, PC Open Je ne pensais pas Que ça roule aussi vite Mais on a quand même fait A la fin 39,4 de moyenne La course est bien sûr Disponible sur Strava Vous pouvez me suivre On a même un club Sur Strava Venez me suivre Du coup j'arrive à me replacer On arrive à 800 mètres De l'arrivée Il faut savoir Que l'arrivée Était placée sur un faux plat montant Et 50 mètres de plat Et c'est à ce moment là Où je pense que Je n'ai pas eu des places Car s'il y aurait eu Un sprint massif Je pense que J'aurais pu remonter Sur le côté En me faufilant En me faufilant Mais là C'était plus compliqué Vu que comme je l'ai dit C'était en faux plat montant Et ça a fait mal A du monde Je pense Ce faux plat montant Voilà A ce moment là Je viens de passer La ligne d'arrivée J'apprends plus tard Que je fais 18 sur 29 Je termine au peloton C'est plutôt pas mal Un coéquipier Lui termine deuxième C'est plutôt la satisfaction Donc voilà Je débriefe ensuite Avec mes camarades De club Tout se place plutôt bien On rigole On plaisante Et vient l'heure De rentrer Avant cela Je veux saluer L'appréciation de Sport Report Qui a fait une belle course Lui De son côté Avec la catégorie des cadets Bravo à lui Vous pouvez mettre Un gros gilet dans les commentaires C'est fait pour ça Voilà On parle de Sport Report D'ailleurs J'ai plusieurs points à dire On va éclaircir tout ça Dans cette petite fin de vidéo En vitesse Il y a bien sûr La saison 2 De la route d'école A l'heure où vous regardez Cette vidéo Nous sommes déjà à Saint-Larry A l'heure où cette vidéo Est sortie Nous sommes à Saint-Larry En train de souffrir Sur l'école Je ne sais pas Ma soeur pour moi Voilà Donc ma prochaine course Je ne sais pas Quand elle serait Mais je vous tiendrai Bien sûr au courant Sur Instagram Et sur Instagram Ajoutez moi Dans les Ajoutez moi ici Dans mon Instagram Privé C'est fait pour ça Et voilà C'était le débrief De ma deuxième course A Saint-Larry-Bain C'était Victor Je vous souhaite Une bonne journée Et bonne route à vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada